Bonsoir, merci de vous être déplacée, merci de votre invitation à la fois à Stockfession9, à Campus Vert et à l'université de nous accueillir. Alors je dois dire que je suis très reconnaissante de l'association Stockfession9 qui ne vous demande pas d'imagination. Puisque quand mon bouquin sur l'état du clair est sorti, vous avez eu l'idée de l'envoyer à un certain nombre de responsables. Je leur avais déjà envoyé d'ailleurs pour quelques-uns, mais pour beaucoup pas du tout, donc j'étais très contente. Et puis ça m'a fait bien rigoler en plus, je veux dire. Donc voilà, comme les occasions de rire sont quand même malheureusement pas si fréquentes que cela, quand on en a une, on l'apprend et on l'apprend avec bon cœur. Donc le sujet que vous m'avez demandé de traiter ce soir est celui de Fesseinheim au cœur du pouvoir nucléaire. J'ai effectivement sorti un bouquin il y a maintenant deux ou trois mois, qui s'appelle L'état nucléaire, qui faisait suite à un premier livre qui était sorti trois ans avant, qui s'appelait La vérité sur le nucléaire. Ce que j'essayais d'expliquer, déjà dans La vérité sur le nucléaire, c'est qu'on était chez nous dans une espèce de déni de réalité. Et trois ans plus tard, voyant que les choses n'avaient guère changé, j'ai créé un bouquin pour essayer de comprendre pourquoi. Donc l'état nucléaire, c'est effectivement la description, avec mon regard, qui est évidemment un regard personnel, certains peuvent dire partial, je l'admettrai volontiers, sur la manière dont le pouvoir fonctionne en France quand il s'agit nucléaire. Et il est vrai que dans ce contexte-là, Fessenheim joue un rôle tout particulier. Fessenheim, vous le savez aussi bien que moi, est une vieille centrale. Lorsque je fais une parenthèse, j'ai prêté serment d'avocat en 1975. Je ne me suis donc qu'occupée de Fessenheim, mais je me suis occupée de quasiment toutes les centrales nucléaires de France et de Navarre, entre 1977 et 1995. Et donc j'ai commencé avec Flamanville, mais Fessenheim, je n'étais pas encore avocat, donc je ne me suis pas du tout occupée de Fessenheim. Par contre, et je dois l'honnêteté de le dire, j'ai un parti pris dans ce dossier, puisque j'ai l'honneur de défendre la TPN depuis maintenant dix ans, pratiquement, ça peut faire dix ans, c'est-à-dire l'Association des collectivités publiques, allemande, suisse et française, qui demande la fermeture de Fessenheim. Je pense que c'est une cause qui est extrêmement juste, parce que, effectivement, c'est une centrale à risque. Alors, disant cela, je m'inscris en faux, bien sûr, contre un arrêt que le Conseil d'État a rendu il y a maintenant un an ou un an et demi, donc j'ai perdu, et je n'aime pas ça, dans lequel le Conseil d'État a déclaré qu'il n'y avait aucun risque à Fessenheim pour justifier la fermeture de la France. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a conduit à cela, et puis pourquoi, et les conséquences qu'on a rendu. Fessenheim, en réalité, n'aurait jamais dû être construite à Fessenheim. Pour commencer. Et si la question se posait aujourd'hui en 2015, Fessenheim ne serait pas construite à Fessenheim. Parce que tout s'y oppose. Voilà une zone sismique. Je rappelle le tremblement de l'ère de Valle, de 154 ou 156. C'est une centrale qui est construite en dessous du canal du Rhin. Or, nous avons vu avec Fukushima ce que ça voulait dire, une centrale inondée, je crois que personne n'en a envie. C'est une centrale qui est construite sur la plus grande nappe phréatique, une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe, qui permet de nourrir tout le bassin rénant. C'est une centrale dans une zone dense en termes de population. La TPN regroupe la baguette elle quand même de 8 à 900 000 personnes. Il n'y a pas tout à fait rien. Et toutes les communes ne sont pas dans la TPN. Et c'est une centrale construite dans les années 70, conçue à la fin des années 60, réalisée dans le début des années 70, qui a été construite avec une seule enceinte de confinement, alors que les autres ensuite en ont eu deux, et construite sans tour de réfrigération. Donc, en réalité, tout aurait dû conduire à arrêter cette centrale au bout de ces 30 ans de vie. C'est ce qui était demandé par la TPN dès 2006, que n'il n'y ait pas de renouvellement en 2007. Malheureusement, l'autorité de santé nucléaire en a décidé autrement, et la juridiction administrative aussi. Pourtant, quand on regarde les choses en détail, on se rend compte que la logique aurait dû conduire à ce que la justice se prononce pour à l'heure de la centrale. Je parlais tout à l'heure de la sismicité. Lorsqu'on a construit Fessenheim en 1973, les études qui ont été faites à la fin des années 60 avaient bien entendu pris en compte le risque sismique. Mais à l'époque, le tremblement de terre de balle avait été évalué à 6.2, 6.3 sur l'échelle de Richter. On avait ajouté à cela un coefficient de sécurité de 0,5 qui montait donc à 6.8, quelque chose comme ça, 6.9. Sauf que, les études beaucoup plus récentes, 40 ans plus tard, ont montré que le risque sismique avait probablement été sous-évalué, que la réalité du tremblement de terre de 1354 était probablement plus autour de 7. Ce qui veut donc dire qu'on n'a pas conçu une centrale en capacité de résister à la réalité de ce qui a été le tremblement de terre de balle. Deuxièmement, Fukushima est passé par là qui a montré qu'il pouvait y avoir un cumul de risques. À Fukushima, on a eu un tremblement de terre et un tsunami. Alors, évidemment, certains ont tyrannisé en disant « Rarara, ne pensez pas qu'il y aurait un tsunami à Fusenai. » Personne n'a jamais dit qu'il y aurait un tsunami à Fusenai. Mais par contre, la question qui a été posée est celle de savoir ce qui se passerait avec un tremblement de terre entraînant une rupture des 10 000. Et ça, ce n'est pas totalement idiot. Et, bien entendu, ce cumul de risques, ce scénario-là, n'avait jamais été anticipé au moment où la centrale a été construite. Donc, elle n'a pas été pensée pour cela. Sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas mis une 9 mètres en dessous du canal du Nord. Eh bien, visiblement, ce n'était pas un souci. L'autorité de santé nucléaire a considéré que le cumul de risques ne posait pas de problème particulier et que les digues étaient solides et résisteraient à un tremblement de terre si il n'avait pas. Très franchement, j'espère qu'on ne se posera pas la question. Troisièmement, c'est une centrale qui est dans une position absolument unique en France. Les autorisations de rejet de Fessenheim, alors je fais juste un petit point de droit, mais pas de vous inquiétez pas, je serai quand même qui qui n'entre avec ça. Une centrale nucléaire, elle fait l'objet de toutes les édites d'autorisations et notamment des autorisations de rejet radioactifs dans l'air et dans l'eau. On s'appelle des rejets liquides et des rejets gazeux radioactifs. Les rejets liquides et gazeux de Fessenheim ont été autorisés par des arrêtés de 1977 avec la législation qui existait en 1977. Alors, il y a des autorisations de rejet gazeux. Pour les autorisations de rejet liquide, il y a une autorisation de prise et de rejet de l'eau dans laquelle il n'y a à peu près rien. Après, les législations se sont améliorées et donc on a soumis les centrales nucléaires à ce que l'on appelle des autorisations de rejet chimique. Tout simplement parce qu'une centrale nucléaire rejette toute une série de cochonneries, toute une série de produits qui sont soumis à une législation. À ce jour, Fessenheim est la seule centrale nucléaire de France et de Navarre pour n'avoir fait l'objet d'aucun arrêté de rejet chimique et de n'avoir eu aucune modification à ces arrêtés de 1977. C'est-à-dire que ça prend globalement quatre lignes au journal officiel de 1977. Chacun peut le regarder, c'est sur Internet. Si vous comparez avec les arrêtés de rejet, je ne sais pas, de Catenon, ou de Chaud, ou de ce que vous voudrez, ça fait 15 pages, 20 pages, 25 pages. Ah oui. Alors, nous avons, devant les juridictions administratives, soulevé ce problème en disant que cette installation fonctionne de manière irrégulière puisqu'elle n'a pas d'autorisation en génie chimique. On ne nous a pas dit non. Et depuis 2007, que cette procédure a été lancée, BDF promet qu'elle a déposé une demande de régularisation. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est fait. Et peut-être, vous ne le savez plus pas, mais il y a eu une consultation du public sur Internet en décembre 2014 pour que Fessenheim soit dotée d'une autorisation en bonne et due forme. Je ne me révolterai pas en tant que juriste parce que ce n'est pas totalement indécent que Fessenheim se soumette enfin au droit. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est l'idée qu'on va en 2015 donner une autorisation de rejet, de refaire une autorisation complète pour une centrale qui est censée fermer en 2016. Il me semble qu'il y a une légère contradiction dans les termes. Mais, c'est ainsi. Et ce que je trouve quand même extravagant, c'est qu'il n'y ait eu aucune enquête publique. Or, c'est une modification substantielle puisqu'il n'y a en fait jamais eu d'autorisation. donc il y aurait dû y avoir une enquête publique. Il n'y en a pas. Parce que on a essayé de passer comme ça. Donc, la procédure cheminée, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé cinq jours avant Fukushima, première instance. Certains d'entre nous y étaient. Appellent devant la cour, puis Fukushima et donc demandent direct au Conseil d'État d'ordonner la fermeture de Fessenheim sans demande de date particulière du fait des conséquences de Fukushima et des leçons qu'il fallait en tirer pour une centrale nucléaire confrontée en particulier à un cumul de risques, inondations tremblementaires qui n'avaient jamais fait l'objet de la mort de l'étude. Puis, arrive la décision du président de la République réaffirmait la conférence environnementale de 2012, septembre 2012, de fermer Fessenheim en 2016. Donc, devant la juridiction administrative, cours d'appel et conseil d'État confondus au nom de la TPN, je demande simplement que le conseil d'État me donne un acte qu'il n'y avait plus lieu de juger quoi que ce soit puisque le gouvernement avait décidé de fermer. vous demandez la fermeture, le gouvernement dit on ferme, on est d'accord. Donc, le conseil d'État devait prendre acte de cette décision de fermeture. Ça, c'est ce que vous pensez et ce que je pense. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que pensait le gouvernement. Et Mme Bateau, puisque c'est à dont il s'agit, a signé un mémoire devant le conseil d'État pour dire que pas du tout. Il n'y avait aucune raison de fermer Fessenheim pour des raisons tenant au risque car il n'y en avait aucun et que Fessenheim fermerait pour des raisons politiques. Pas pour des raisons liées au risque. Et que donc, il n'y avait aucune raison que le conseil d'État nous donna qu'il n'y avait rien à juger puisque précisément elle n'était pas d'accord sur les motifs de la fermeture. Donc, le conseil d'État puis la preuve d'appel évidemment a fait pareil après a jugé qu'il n'y avait aucun risque à Fessenheim justifiant la fermeture. Conséquence de cela. Conséquence elle est double. La première c'est que maintenant on a un arrêt du conseil d'État qui dit noir sur blanc qu'il n'y a pas de risque à Fessenheim justifiant la fermeture de la centrale. C'est quand même assez fâcheux parce que dans le même temps Mme Merkel par exemple n'a pas l'air de considérer tout à fait qu'il n'y a pas de risque à Fessenheim. Et je peux vous dire pour avoir eu l'honneur de siéger dans un parlement qui vous est cher et qui m'est cher que la plupart de mes collègues parlementaires considéraient que s'il y avait une centrale dangereuse en France à fermer c'était Fessenheim. Donc aucune raison de fermer Fessenheim pour le risque. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est un papier évidemment. Donc pourquoi va-t-on fermer Fessenheim ? Pour des raisons politiques. Ah oui ? Mais attendez. Si c'est pour des raisons politiques alors que EDF a une autorisation en admittant ou qu'il veuille bien ça je le disais tout à l'heure on le prie du droit d'exploiter Fessenheim jusqu'au terme de l'autorisation. Donc EDF dit moi j'ai le droit à être analysé. J'ai le droit de fonctionner jusqu'en 2022 le conseil d'état vient de juger qu'il n'y a aucun danger de justifier la ferme de la centrale donc si vous me fermez parce que vous considérez que ça vous fait plaisir je suis désolée mais moi vous me privez de la possibilité de vendre mon électricité pendant la période qui court entre 2015 et 2022. c'est pour ça que vous avez toutes les annonces de monsieur Poglio disant mais on va demander X milliards la somme était bien sûr très exagérée mais le principe malheureusement pas totalement idiot alors on entend toujours dire on va fermer le gouvernement continue à faire qu'il va fermer le fait sonner moi très franchement je demande à voir je demande à voir pour des raisons qui sont des raisons à la fois juridiques et de force des pouvoirs dans notre société pour des raisons juridiques d'abord comme je vous l'ai dit sur le fondement du risque c'est fichu puisqu'on a un arrêt du conseil d'état je vois bien ce qu'on peut aller chercher d'autres donc pour fermer Fessonheim il faudrait que la loi donne le pouvoir au gouvernement de décider de fermer une centrale nucléaire or le projet de loi sur la transition énergétique ne le dit pas la seule chose que dit le projet de loi sur la transition énergétique c'est que on plafonne la production d'électricité nucléaire en France ce qui sous-entend qu'on peut fermer une centrale quand on en ouvre une autre et qu'on reste toujours au même niveau de la production c'est ça que ça veut dire ce qui veut donc dire que si Flamanville puisque c'est la seule qui pourrait ouvrir n'ouvre pas avant la fin de l'année 2016 et très franchement il faudrait un miracle pour que Flamanville ouvre avant la fin de l'année 2016 telle que c'est partie et bien la loi sur la transition énergétique ne fondera pas un droit à obtenir la fermeture de Flamanville donc on est dans la négociation avec EDF pour obtenir de son bon vouloir parce que c'est à nous qu'il s'agit la fermeture de cette centrale sans qu'il y ait de raison objective et au risque pour la fermer donc c'est une question de politique énergétique effectivement on prévoit la loi prévoit un objectif de réduction de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique à l'horizon 2025 il faut regarder les mots les mots ont un sens horizon 2025 ça peut être 2026 ou 2027 l'horizon 2025 c'est loin c'est ça que ça veut dire c'est pas en 2025 la loi du passage il y a l'horizon en 2025 mais rien n'interdirait pour respecter la loi si tant est pour la respect que on fère en 2024 on serait encore dans l'épure de la loi donc je vois là une grande difficulté il y en a une deuxième c'est que cette affaire de Fissenheim est devenue un symbole c'est à dire que pour l'industrie nucléaire et ceux qui la défendent on ne fermera pas une centrale nucléaire comme ça parce qu'on a décidé de changer d'orientation politique ils ont quand même obtenu contrairement aux engagements qu'avait pris le président de la République qui a la confiance environnementale où il a dit très clairement que la loi serait modifiée pour permettre au gouvernement de décider de la fermeture de la centrale nucléaire le pouvoir nucléaire a obtenu que ça ne soit pas dans la loi donc l'État ne se donne aucun moyen pour imposer la fermeture de la centrale c'est donc dans le cadre des négociations qu'il y aura avec EDF de la stratégie du plan qui sera mis en place que éventuellement les centrales à commencer par Fessenheim ferment le même qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que juridiquement ça marche bien il aurait fallu que la loi sur la transition énergétique dise très clairement qu'on devait arriver à 50% en 2025 ce qui signifiait 60% par exemple en 2020 ce qui signifiait donc la fermeture de temps de réacteur ou la réduction de temps de mégawattheure par an pour arriver à cet objectif en 2025 et il aurait fallu que la loi renvoie un décret d'application pour dire quels étaient les critères qui conduiraient à la fermeture du central pourquoi Fessenheim plutôt que le Blayet qui a des gros problèmes d'inondation que la centrale dont l'on échappe à la seconde qui est au-dessus de Lyon qui est à 35 km de Lyon Buget merci Buget qui est à 35 km de Lyon donc qui est quand même extrêmement proche de Lyon Gravelines parce qu'il y en a 6 et que c'est en plein dans le couloir de la Manche au milieu d'installations c'est biseau dans un site absolument pas possible ou les centrales qui sont sur le Rhône dans des zones sismiques donc quels sont les il aurait fallu déterminer les critères que nous déterminerions pour savoir dans quel ordre on procéderait au choix des centrales à fermer en premier etc. il n'y a rien de tout ça absolument rien de tout ça vous ajoutez à cela que le projet de loi sur la transition énergétique fixe un délai de deux ans c'est important deux ans pour déposer un dossier de demande de mise à l'arrêt avant la mise à l'arrêt nous sommes déjà en février 2015 ce qui signifie que et la loi n'est pas votée que même si EDF décidait d'obéir à la loi qui ne demande rien ou à peu près il faut un délai de la loi prévoit deux ans et donc on est déjà en dehors des clous donc tout ceci fait que je peux être prophète de très mauvais augure je peux me tromper je l'en ai tout à fait et je serai très contente de me tromper et très franchement je pense que c'est mal barré c'est très très mal barré c'est très très mal barré parce que c'est devenu un symbole et on est rentré dans une vraie bagarre et c'est une bagarre qui va très au-delà de la gestion du fait en fait à mes yeux mais là encore j'accepte tout à fait la contradiction je pense que nous sommes entrés dans une impasse une impasse complète et qui est une impasse économique et financière sur le nucléaire et je vais essayer de vous expliquer pourquoi mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent pertinemment le coût du nucléaire ne cesse de grimper selon la Cour des Comptes qui est quand même pas l'orbe le plus écolore de France le coût du kilowatt au nucléaire a augmenté de plus de 25% en trois ans dans le coût actuel du nucléaire qui est autour de 6 centimes le kilowatt on n'intègre pas tout on intègre partiellement le démantèlement provisionné à hauteur de 15 millions d'euros ce qui est franchement rigolable je vous ai une parenthèse la Suède qui a 11 réacteurs pas 58 provisionne entre 11 et 48 milliards pour ces 11 réacteurs et nous pour nos 58 on l'improvisionné 15 on dit ça prend peut-être 35 puis peut-être 62 puis peut-être 47 et voilà donc si on fait une règle de 3 en prenant les chiffres suédois et les chiffres anglais qui sont cohérents les uns avec les autres on arrive à quelque chose qui est entre 150 et 200 milliards donc ça c'est pas intégré dans le prix du kilowattheure Bure c'est pas intégré à hauteur de ce que ça va coûter dans le prix du kilowattheure et bien entendu l'assurance n'est pas intégrée dans le coût puisqu'il y a un apport alors vous allez me dire ce que je vais dire n'est pas tout à fait exact il existe une assurance dans le domaine du nucléaire c'est la convention de Paris qui plafonne à 1 milliard et demi l'assurance dans le domaine nucléaire par comparaison une marée noire aujourd'hui le plafond est à 5 milliards par comparaison l'autorité de santé nucléaire évalue à 400 à 500 milliards d'euros un accident nucléaire il y a des évaluations de l'IRSN qui vont jusqu'à plusieurs milliers de milliards dans le cas d'une catastrophe apocalyptique il y a une étude que François Daverval m'a montrée qui est sortie il y a 2 ou 3 jours qui évalue la valeur de la ville de Strasbourg sur le plan patrimonial public et pluvée 28 milliards alors coût de l'assurance du nucléaire 1 milliard 5 donc il n'y a pas d'assurance en fait l'assurance c'est vous et moi et comme on ne peut pas assurer un truc pareil donc un prix du nucléaire qui même sans prendre tout ça en compte ne cesse de grimper et je ne parle pas du coup du nouveau nucléaire c'est à dire à la fois celui qui va sortir des opérations de mise aux normes que DL va obligatoirement devoir faire sur ces entraînes pas davantage du coup du kilowattheure nucléaire qui sortirait j'emploie conditionnel de Flamanville qui lui sort autour de 10 à 11 centimes du kilowattheure aujourd'hui l'éolien est autour de 7 centimes le photovoltaïque entre 8 et 10 centimes donc et le coût ne cesse de baisser donc vous avez d'un côté des prix qui ne cessent de baisser de l'autre côté des prix qui ne cessent de baisser donc on est en train de choisir alors qu'on dit à tous que le nucléaire c'est pas cher l'énergie qui va devenir de la plus chère que s'agisse du vieux nucléaire ou du nouveau nucléaire ça c'est quand même un premier problème il est quand même de taille il y en a un second qui est comment va-t-on financer tout ça aujourd'hui après Fukushima et dans le cadre de l'allongement de la vivette des centrales nucléaires EDF évalue l'opération qu'il appelle grand carénage à 50 milliards vous avez peut-être eu connaissance de l'étude qui a fait faire Greenpeace il y a quelques mois maintenant sur le passage à 40 ans de nos centrales nucléaires avec trois scénarios un scénario bas de sûreté réduite un scénario de sûreté maintenue un scénario de sûreté renforcée on part de 50 milliards pour le scénario bas on va arriver à 400 milliards dans le scénario haut donc même si on prend une médiane faible de l'ordre de 100 ou 150 milliards il va quand même falloir les sortir il va falloir les sortir avec un établissement une société nationale qui est très fortement endettée je relisais cet après-midi des documents sur la dette de EDF qui apparemment c'est un peu réduite elle était à 42 milliards il y a trois ans elle serait officiellement à 35 ou 36 milliards aujourd'hui sauf que entre temps monsieur Proglio a décidé de contracter des emprunts de l'adulte particulière qui sont des emprunts hybrides qui en fait c'est de la dette déguisée et il y a de surprend un débat mené notamment par un ancien cadre du EDF qui s'appelle monsieur Brun sur la réalité de cette dette que lui il y a eu à 51 milliards aujourd'hui et pas 36 ou 37 mais enfin de toute façon c'est une dette très importante et qui ne permet évidemment pas de financer ce qui va devoir être financé donc la question c'est est-ce qu'on va effectivement mettre tout l'argent qu'il faudrait pour assurer la sûreté de nos aspirations nucléaires si on prolonge leur durée de vie alors certes l'autorité de sûreté nucléaire aujourd'hui se montre plus sévère que ce n'était le cas il y a quelques années mais un elle est confrontée à une diminution de ses moyens première observation et deuxième observation l'autorité de sûreté nucléaire elle voudrait quand même que le système fonctionne mais enfin on voit bien qu'il y a des rapports de plus en plus tendus à telle enseigne que la loi sur la transition énergétique prévoit de donner à l'ASN un pouvoir de sanction à l'égard des exploitants nucléaires sanction qui n'existent pas aujourd'hui parce que l'ASN n'arrive pas à se faire obéir donc le risque c'est qu'on ne puisse pas financer ça et que on se retrouve dans quelques années en face d'un état qui nous dise ou ne nous dise pas d'ailleurs mais soit confronté au choix de on continue le nucléaire en augmentant le risque ou on n'a pas de solution alternative parce que pendant ce temps là c'est le troisième problème que l'impasse nous laissons tranquillement passer le train d'une véritable transition énergétique alors certes il y a des progrès dans la loi sur la transition énergétique il y a des choses intéressantes sur l'isolation sur des bâtiments plus intelligents sur toutes ces choses là sur l'efficacité énergétique il y a aussi un peu plus de nez aux énergies renouvelables mais nous sommes très très loin de compte il y a eu une progression en 2014 des énergies renouvelables dans notre pays nous sommes très loin des 23% que nous devrions atteindre en 2020 c'est l'engagement que nous avons pris au regard du 3x20 de 2008 au niveau communautaire et quand on voit on est à quelques centaines de mètres de l'Allemagne la manière dont l'Allemagne a réellement mis en oeuvre un programme de transition énergétique avec les filières industriels qui vont derrière on se dit qu'on n'a pas pris le tournant du siècle et que dans un pays qui a tellement besoin de s'industrialiser de créer de la richesse de créer des emplois nous sommes en train de nous exprimer à maintenir une industrie nucléaire en nous privant de développer une industrie du renouvelable et de l'efficacité énergétique qui elle pourrait nous assurer effectivement le développement industriel dont nous avons présence et nous continuons nous nous enfonçons dans ces choix qui n'est jamais vraiment exprimé sauf que de temps en temps on nous dit le nucléaire c'est une énergie d'alcool alors très franchement je demande à voir d'abord quand on regarde les chiffres on voit qu'en part relative le nucléaire a baissé dans le monde aujourd'hui le nucléaire c'est 4% de l'énergie mondiale le pilier est autour de 2009 c'est à dire avant Fukushima ça avait déjà commencé à baisser avant Fukushima et ça s'est accéléré et pour ceux qui ne le croiraient pas je les invite à lire une très bonne littérature c'est pas la mienne c'est cette arrivante qui explique que la catastrophe financière dans laquelle elle est lancée quand même 50% de diminution de sa valeur en l'espace de quelques mois est due au fait que le marché du nucléaire se casse la figure c'est pas dit sous 7 fois c'est pas écrit il se casse la figure mais c'est bien ça que ça veut dire quand il est latonie du marché qui ne permet pas etc c'est bien ça que ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de dynamique de marché donc c'est pas une énergie d'avenir puisque le marché est atone depuis Fukushima dit Areva et par-dessus le marché ce que nous vendons ne marche pas c'est-à-dire ce que nous vendons nous mais en France c'est le PR or personne n'achète le PR pour une raison assez évidente vous allez me dire c'est pas vrai il y a l'Angleterre qui achète le PR ouais mais British Energy c'est EDS donc voilà ceci explique cela sur les autres marchés on n'a jamais été retenu pardon il y a deux réacteurs en Chine vous avez raison qui ont été lancés il y a longtemps dans lesquels nous sommes en joint venture minoritaires et qui sont également affublés d'un retard qui certes n'a que deux ans contre neuf ans à Okilutu mais quand même qui a un retard de deux ans et depuis on n'en a plus revendu alors on est en course c'est vrai en Turquie les pas sur le PR sur l'Atlèa avec un joint venture japonaise et GDF Suez voilà là où peut-être on a une chance d'avoir quelque chose c'est là donc ça n'a plus rien à voir avec le PR et avec le DF donc moi je veux bien qu'on nous dise qu'au nom de notre succès commercial il faut continuer limite s'il y avait vraiment un succès commercial on peut-être se poser la question on a besoin de vendre effectivement et c'est pas le cas donc si vous voulez je pense réellement sur un plan économique financier et industriel qu'on est en train de faire un choix totalement irrationnel totalement déraisonnel et je terminerai là-dessus parce qu'on m'avait dit 40 minutes et j'ai un peu dépassé Fessionnel dans ce contexte-là est bien entendu un symbole très fort c'est celui de continuer et de continuer malgré tout et de s'entêter en disant que c'est le choix français et qu'on va continuer parce que c'est le choix de l'avenir et qu'effectivement fermer Fessionnel c'est entrer dans l'engrenage de la réduction de la part du nucléaire en France et donc dans un engrenage dans lequel effectivement l'industrie nucléaire ne veut absolument pas entrer parce que ce n'est pas ce choix-là qui est fait alors ce sera mon dernier mot et peut-être il va ouvrir des questions ce qui est étonnant c'est que le pouvoir politique soit sur cette ligne-là et il l'est complètement alors pour répondre à cette question il faut aller regarder un peu comment ça fonctionne et c'est ce à quoi je me suis livrée dans l'état nucléaire c'est-à-dire de bien expliquer que le sujet n'est pas seulement EDF, Arepa et CEA ceux-là je dirais que c'est normal c'est leur job ils ont une industrie ils la défendent ils la vendent tout le monde peut comprendre ça c'est très logique là où ça devient quand même beaucoup moins logique c'est quand on voit la manière dont les défenseurs de l'atome sont organisés au sein de l'état des grands corps d'abord du corps des mines pour le temps de mai mais pas seulement au sein parce qu'il y a des énartes qui sont sur la même ligne non au sein de la haute administration au sein du parlement au sein des associations d'élus puisqu'il y a une association d'élus des anciens salariés des salariés des EDF au sein de l'industrie parce que effectivement le corps des mines ESM dans toute la haute dans toute la direction de l'industrie française l'industrie CAC 40 si je ne peux dire pas des BME ou des créatifs culturels des gens qui montent des nouvelles boîtes des start-up et tout ça ce n'est pas là que ça se passe mais quand vous prenez le monde industriel tel qu'on le décrit les très grandes sociétés françaises elles sont très souvent à leur tête ou dans leur direction des éléments du corps du mine qui défendent aussi l'industrie de l'atome ensuite c'est très intéressant d'aller voir et je fais cet exercice comment sont composés les conseils d'administration des DF d'Areva comment des responsables des DF d'Areva siègent dans d'autres conseils d'administration d'autres entreprises des lignes qui peuvent ainsi se créer comment est-ce que ce que l'on appelle l'industrie électro-intensive c'est-à-dire celle qui utilise beaucoup d'électricité pour laquelle l'électricité est un élément très important de ce coup de revient est un grand défenseur du nucléaire ensuite c'est intéressant d'aller voir comment ça marche dans les académies dans les universités ou certaines d'entre elles comment ça marche même dans le monde associatif où vous avez dans le monde associatif des gens qui se disent défenseurs de l'environnement mais qui sont en réalité des défenseurs avant tout du nucléaire avant que d'être des défenseurs de l'environnement vous savez d'abord ceux qui sont spécialisés dans le nom général à l'éolien de près de loin vous avez ensuite les écologistes pour le nucléaire une association qui existe qui se présente comme telle vous avez d'autres associations plus anciennes qui étaient un peu en décrépitude qui ont été un peu colonisées par des retraités qui avaient passé leur vie à produire du nucléaire et qui venaient ainsi continuer d'une certaine manière leur carrière etc. ce qui fait que dans toute la société française où que vous vous tourniez vous avez des gens qui tirent dans la même direction c'est pas du tout un complot on n'est pas du tout dans cette logique là on est dans la logique d'un système de gens qui considèrent pour beaucoup de très bonnes fois que le nucléaire il n'y a que ça de vrai que c'est la fierté française que c'est notre savoir-faire que c'est notre gloire et que donc il faut continuer et donc derrière tout cela nous avons un très grand problème culturel nous sommes fiers enfin nous devons être fiers de notre pays j'espère qu'on l'est tous parfois un peu difficile mais on l'essaye il faut absolument que nous ayons une fierté industrielle qui se met ailleurs que sur le nucléaire je pense que là il y a un combat culturel extrêmement important à venir que nous imaginions que nous pouvons devenir des champions dans le solaire par exemple la concentration dans le stockage de l'énergie qui est quelque chose qui commence dans les énergies marines parce que nous avons la deuxième façade maritime du monde il y a rien des sujets sur lesquels on pourrait dire ben voilà on met le paquet on va devenir le meilleur et on fait ce qu'il faut parce que quand on a décidé quelque chose généralement on sait le faire voilà sauf que ce saut culturel nous ne l'avons pas fait et en attendant on est dans le déni de réalité voilà ce que je voulais vous dire ce soir maintenant je suis à ma disposition pour répondre à des questions merci 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 merci